Celle-ci c'est le kéroset, celle-ci c'est les gaz, celle du milieu c'est pour l'important. Victor, 10 ans, conduit pour la première fois un avion et sans risque pour les passagers. Aérocampus Aquitaine, le campus des métiers de l'aéronautique, a posé ses ateliers à culture à Bègle jusqu'à la fin de la semaine. L'occasion pour les pilotes en herbe de s'essayer au décollage. Le décollage ça allait, mais après l'atterrissage il fallait se recalibrer et puis il fallait bien viser la piste. Et puis ça c'était un peu difficile après. Mais l'aéronautique ce n'est pas seulement prendre les commandes d'un avion. D'autres comme Nathan se sont aussi essayés des tâches plus techniques comme le riftage. Je préférais ça parce que c'est mieux, moi j'aime bien le bricolage. Au programme jusqu'à samedi, des ateliers mais aussi des témoignages et des conseils. Le tout dans l'objectif de susciter des vocations chez les plus jeunes pour répondre à la demande du secteur. C'est pour ça qu'on a créé Aero Campus Junior qui s'adresse aux 8-15 ans. Qui leur permet de vraiment découvrir toutes les facettes de la construction, de la maintenance d'un avion, d'un hélicoptère, d'un drone. Ce sont des métiers très inconnus du grand public. Une nouvelle fois on pense tout le temps aux pilotes. Je rappelle que dans les 10 ans à venir on va par exemple recruter 800 000 mécaniciens dans le monde, dont une partie en Europe. Donc ce sont plutôt des métiers autour de l'avion, faire en sorte qu'un avion décolle, vole et atterrisse. Donc pour ça il faut un pilote, mais il faut aussi beaucoup de techniciens autour de l'avion. Et puis après il y a la construction, bien sûr vous savez qu'Airbus a en commande autant d'avions qu'ils n'ont produits depuis la création il y a 47 ans. Cette opération de découverte de ces métiers est une première pour Aero Campus, mais elle devrait se déplacer dans d'autres villes de Nouvelle-Aquitaine dans les prochains mois.